voilà re bonjour à tous donc voilà c'est la suite donc devant de ma préparation pour pour les fraisiers donc là j'ai mis des bordures des bordures en métro voilà surtout le long et voilà donc le film comme on a mis à moitié à mi hauteur on va dire donc là je vais compléter encore par de la terre du terreau ça c'est de la terre terre végétale du jardin et donc par dessus je complète avec du terreau et et voir éventuellement du fumier de cheval bien décomposé je verrai bien ce que je trouve et puis et finir par du paillage après donc voilà après donc ça on peut régler un toujours voilà comme dit donc selon la plantation que je vais faire à l'endroit voilà je ferai la plantation dessus les mots à la fois tout le long ce que ça donne donc c'est enterré à mi hauteur bon là je vais encore j'ai aplatis encore un peu d'aller d'un peu et là c'est pareil donc le fil là il passe sous le pot là dedans je vais avoir des tomates là je vais voir les tournesols et pareil de l'autre côté tournesol et tomates ont été bidon des dépôts verts ce sera les tomates les pots noirs ce seraient les tournesols donc de la même variété donc on va mettre et sauf que celui-là donc là il ya un aimant pareil sous le pot et les fils y passe sous le pot donc on verra bien comparé à là bas là bas il y en a pas que ça ça s'arrête voilà les fils s'arrête ici au bout donc il n'y a pas de fil qui passe sous le pot là donc on verra bien donc sans électroculture qui seront de ce côté là avec électrocultures qui seront du côté là bas donc là j'ai juste rallongé un peu des fils en eau pour pouvoir mesurer après la tension la tension totale qu'on aura parce que c'est à dire qu'une fois que ces fils c'est ils sont enterrés voyez le substrat là donc une fois que c'est coup ça ça couvre le les idées d'aller des films il l'a après la terre est trop humide donc là il ya une réaction qui se fait donc ça amplifie davantage de la tension et je sais plus combien j'avais actuellement donc sans j'étais à 400 presque 500 millis 500 millivolts et donc là logiquement une fois que la terre est couverte on devrait pouvoir doubler donc on devrait atteindre et des mille millivolts des 1 volt donc facilement avec cette installation et les antennes qui vont faire davantage donc une amplification du champ magnétique bien bien progressive sans baisse de donc logiquement devrait voilà ça devrait ne devrait pas y avoir de pertes voilà je vous dis à bientôt pour la suite une fois terminée donc je je regrouperai toutes ces vidéos en une seule vidéo ciao ciao bonjour donc voilà notre installation d'antenne est terminée voilà donc on a mis l'aimant ici donc on va passer les câbles ici on va voir un tournesol provenant des graines de richard herbert ici on va voir des tomates donc là vous voyez notre installation il passe des défis bien sûr sans se toucher tac 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 ça c'est le film galvanisé magnétique avec des aimants tous les 25 30 cm sur tout le long voilà donc ça fait 10 mètres donc on va planter nos fraisiers accompagné avec des oignons et de l'ail donc qui sont des plantes en association avec les fraisiers donc on va combiner l'association de plantes moi bien sûr ce sera ce sera paillée pour permaculture donc là juste au dessus on a acarion 432 hertz donc ils sont situés juste sur le pied de tomate et de l'autre côté au bout donc là on a enterré tout notre fils tout le long à mi hauteur donc il se trouve à peu près ici donc c'est à moitié moitié il ya à peu près 30 cm 35 cm de terre de profondeur voilà donc l'appareil on a des fils qui ressortent ici donc soit on peut continuer si on veut alimenter ça en électroculture mais donc là je ne vais pas le faire donc je m'arrête ici et donc dans le pot là je vais mettre le même tourneau sol que là bas au bout voyez le même tourneau sol et la même tomate ici ce sera sans électroculture et là bas avec électroculture ils seront proches de l'antenne ils seront proches du carillon et donc sous les pots il ya aussi donc les pots sont posés sur le fil sur le fil et avec les aimants voilà donc tout le long électroculture sans électroculture la même variété et on fera les tests voilà je vous dis à bientôt rebonjour à tous ces amis donc voilà j'ai dû faire un peu de un peu de rangement un peu de bac pour mes semis pour les figuiers des planches à roulettes j'ai fait une petite séparation à la partie atelier et la partie culture et donc j'avais cette fameuse pyramide le modèle luxuri 2023 je l'avais monté bon après j'aurais pu le démonter de ça mais moi j'ai décidé ce serait dommage de le démonter et étant donné je voulais pas qu'il traîne par terre ou j'ai mis là dessus donc sans voilà sans rien calculer j'ai mis là dessus j'ai mis une table un peu surélevé parce que comme vous pouvez le voir les souris regardez ce qu'ils me font donc là j'ai un avocatier il me déterre regardez la longueur derrière c'est pareil toute la terre qu'il y a par terre ils arrivent quand même à monter je me suis dit je vais faire un truc surélevé pour ne pas que les souris arrivent à grimper mais je sais pas ils arrivent quand même à grimper et à sauter je sais pas comment je vais peut-être je vais peut-être décaler du mur voilà bref alors j'ai mis ça comme ça dessus et sans verveur donc là j'avais un pommier donc c'était c'était un pommier qui vient d'une grenette donc de là où j'habitais avant il a à peu près deux ans maintenant c'était une pomme qui m'avait plu mais avec le déménagement et tout ça donc vu que j'avais pas de jardin donc il est resté tout l'intérieur ici depuis un an et on peut voir les branches étaient toutes secs tu vois ça casse voilà c'était tout sec et voilà et quand j'ai posé là dessus qu'on voit donc depuis que j'ai mis là dessus devant la fenêtre tout ce qui est à l'intérieur de la pyramide voyez celle là elle touche carrément le la barre cuivre ça fait des feuilles et tout ce qui est en dehors de la pyramide c'est tout sec il n'y a pas un brin de bourgeon on peut le voir et tout ce qui à l'intérieur la pyramide ce qui est dessus donc il revit ensuite ce qu'on peut voir avec ses fraisiers donc là bas derrière donc j'avais des fraisiers j'ai une variété de remontantes là cela avec des étiquettes donc voilà ça c'est des remontantes mais donc et tout le reste c'est des non remontantes la variété je ne sais même plus des sannes s'entendrait un truc comme ça et donc cela je les ai mis dans les petits pots derrière une fois que les gelées printanières seront passées donc je vais les planter dehors dans la petite parcelle de fraisiers et là on peut voir que dans les coins la hauteur qu'ils ont ils étaient déjà bien avec la pyramide hexagonale et donc comme dans l'autre coin là bas le pommier le coin ici ce fraisier le coin là puis là je fais un coquillage et je les mets exprès voilà comme ça un peu pour voyez ce beau coquillage alors j'ai mis comme ça voilà donc celui-là aussi c'est situé du coin voir la taille et celui-là il se situe au centre à peu près on va dire oui après au centre de notre pyramide bon les autres n'ont pas trop bougé pour faire la conférence la comparaison voilà donc ça voudrait dire que c'est c'est plus énergétique dans les coins et au centre voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tout ciao voilà coucou bonjour à tous voilà j'ai sorti un peu mes fraisiers j'ai planté les fraisiers donc la voyez là on a l'antenne donc la fameuse antenne et voilà donc les fraisiers là où il ya les bâtons rouges voyez c'est jusqu'à jusqu'à ici donc là j'ai mis un peu les toutes les mauvaises on va dire les mauvaises parce que j'ai des souris alors les souris qu'est ce qu'ils font ils vont bouffer des racines ils vont les esquinter les fraisiers et donc toutes les toutes les bonnes vous voyez là on peut voir tout le long donc toutes les bonnes j'ai mis vers la fin à partir du milieu jusqu'à la fin et les mauvaises j'ai mis le plus proche possible de l'antenne donc pour voir si donc si cela vont rattraper s'ils vont rattraper ceux là où voilà et donc on verra aussi le fruit s'il sera plus gros qu'ici ou meilleurs qu'ici donc comme vous pouvez voir un foyer et si il faut il reste plus rien donc tout cela derrière là ça c'est tout ça c'est des romantant donc pour vous dire ça c'est des fraises remontantes et ça donc c'est et cela c'est des variétés non remontante voilà donc tout ce que vous voyez là ça c'est de remontante mais voilà donc on peut en voir à partir de là donc il ya celle-ci là il reste quasiment plus grosseur il fait juste une commence à faire juste une feuille à comparer aux autres côtés et on peut le voir donc voyez là ils ont quasiment tout bouffé ça fait que ça on y est là c'est là les quasiment quasiment morte et celle-là voir cela va même l'arracher cette feuille parce qu'elle est pourrielle ça reste rikiki celle-là c'est pareil fait juste à peine une fleur une feuille celle-là c'est un petit coucher voilà pour vous montrer que voilà les mauvaises j'ai mis là donc pour voir si si ça va supporter comment dire si ça va revivre tout ça donc pour voir l'effet électroculture et donc tout cela c'est ce que j'avais en peau à l'intérieur j'ai aussi sorti parce que sinon les souris ils vont aussi me les flinguer les racines donc on peut voir cela elles sont hyper bien développé donc ça c'était la pyramide nombre d'or pas nombre d'or qu'est ce que je raconte oui nombre d'or donc ça c'était notre pyramide en laiton et donc ça c'est notre pyramide hexagonale nombre d'or pareil donc là c'est un nombre d'or en proportion avec là et là donc c'est à chaque fois des triangles au nombre d'or des facettes au nombre d'or et ici donc pareil mais c'est pas la proportion de là par rapport à là c'est le diamètre la proportion du diamètre au plus au plus grand donc au plus large donc d'ici à ici multiplié par un 618 qui nous donne la hauteur donc ça fait une voilà donc nombre d'or diamètre multiplié par un 618 et nombre d'or c'est à chaque fois la base multiplié par un 618 base multiplié par un 618 etc donc ça c'est notre bel oignon que je vous ai montré au pied d'une antenne d'une antenne un zinc que j'avais fait voilà donc j'ai coulerai toutes ces vidéos donc après je mettrai des spirales aussi voilà donc les spirales je crois je les mettrai je mettrai là au pied des au pied des mauvaises on va dire pas de mauvaises des mois des mois bien développé bon après je sais pas si certains qui risque de pas vivre je ne sais pas donc voilà on verra bien ce que ça va donner et je fais une suite